Au Bénin, une nouvelle loi votée à l'Assemblée nationale le 21 juin pose le cadre institutionnel de régulation des activités agricoles. Il s'agit du test législatif portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en attente de contrôle de constitutionnalité pour être promulgué par le chef de l'État Patrice Talon. Ce dispositif vient encadrer le monde agricole pour favoriser la professionnalisation et l'organisation des filières agricoles mais aussi encourager les entreprises agricoles à emblaver de grandes superficies pour un supplé de productivité alimentaire. Les grandes lignes, je dis d'abord, il y a la définition des politiques, des plans, des programmes relatifs à la promotion de l'agriculture. Le dispositif portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle fixe le cadre pour le financement, la fiscalité des entreprises agricoles et la mécanisation diversifiée de l'agriculture. Ce chapitre vise la prospérité des entreprises en allégeant entre autres les charges fiscales. La loi met aussi en exègue les politiques de souveraineté agricole et de sécurité alimentaire et agricole. Objectif de sa mise en vigueur, engendrer un boom agricole. Lorsque le secteur est sécurisé, les gens iront vers l'emblagement de grandes superficies et forcément les cultures de grandes consommations seront abondamment produites. Le Bénin ira ainsi vers ce que nous appelons la souveraineté alimentaire mais aussi la sécurité alimentaire et nutritionnelle. A noter que de nombreux observateurs préconisent la mise en place d'une politique de vulgarisation de ce dispositif après la promulgation de la loi. L'agriculture étant le socle de développement économique du Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon ambitionne pour ce quinquennat d'aménager 500 000 hectares de culture pour des plantations et de grandes cultures. Il envisage également d'instaurer un programme pour la promotion des techniques et pratiques culturales résilientes au changement climatique.